Ça y est, on est sur Facebook, je crois. Je vais vérifier tout de suite qu'on soit bien en live. Allez, je check sur mon téléphone. Et on est bien en live. Nickel, nickel. Bonsoir d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce Summer Camp, le premier Summer Camp virtuel de la détox professionnelle. Comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment une expérience qui se veut inédite pour se rebooster, pour retrouver sa joie, son énergie, pour retrouver aussi son bien-être dans sa vie professionnelle, pour enfin oser une vie professionnelle qui nous ressemble, un métier qui nous ressemble, la construire, la créer. Je me présente, je m'appelle Corinne Nguyen et je suis coach certifié spécialiste de la reconversion de vie professionnelle, mais pas autour des bilans, des tests de compétences. Ce n'est vraiment pas du tout ce que je fais. Je suis plus sur la quoi, reconnexion à soi, sur qui je suis, sur qui vous êtes vraiment. Trouver son essence pour aller construire quelque chose, quelque chose de professionnel qui nous fasse vibrer. Je suis aussi l'initiatrice de ce Summer Camp, de ce premier Summer Camp et on est à la deuxième semaine et j'ai la chance d'être avec Christelle. Christelle qui va nous partager des pépites autour de l'EFT, elle va nous en dire plus tout à l'heure. Je vais présenter Christelle en quelques mots et puis après, je te laisse la main, Christelle. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai hâte que tu nous partages et que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que l'EFT. Donc, Christelle est coach de vie aujourd'hui. Elle est psychopraticienne. Elle est aussi praticienne de l'EFT. Elle aide et elle accompagne les gens à se libérer de leur mal-être, des émotions un peu trop envahissantes, comme le stress, la peur, l'anxiété, des blocages, pour une vie finalement plus belle et se sentir libérée en paix dans tous les domaines de sa vie. Et aujourd'hui, ce qu'elle va nous présenter, Christelle, c'est une masterclass autour de l'EFT pour une vie professionnelle plus épanouissante et plus sereine. Je te laisse la main, Christelle. Merci à toi. Déjà, c'est super contente d'être ici aussi avec vous. Mais je ne vois pas, justement, la notification pour pouvoir vous commenter. Parce qu'effectivement, ce serait sympa que je puisse… J'aime bien faire des masterclass interactives. Donc, si vous avez des questions… Ah, c'est bon ! J'aurais envie de voir vos questions. Oui, je vois qu'il y a des gens connectés. Il y en a pas mal et ça augmente. Mais faites-nous un petit coucou. Faites signe. Faites signe. Faites signe. Mettez des commentaires comme toi. Faites-nous un petit coucou. Dites-nous d'où vous nous… Ah, si, c'est bon. Je nous vois. Tu vois ? Faites signe, oui. Pour qu'on soit sûrs, qu'on entende bien, que vous nous entendez bien. Yes. Sabina, bonsoir. Ça y est, c'est bon. Bonsoir à tous. Vous nous contentez. Top. Parfait. Alors, je mets ça bien, mon petit setup. On va s'organiser. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, n'hésitez pas à interagir dans le chat. C'est cool quand on se connecte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour ça. Et donc, j'ai le plaisir ce soir de vous partager des informations, de vous aider à prendre conscience de ce qui se cache derrière vos émotions, derrière vos stress, derrière vos blocages, vos mal-être, surtout au niveau professionnel. Mais ça peut s'appliquer aussi dans d'autres domaines. Donc, je vais vraiment… On va aussi parler de blessures du passé, de mémoires. Est-ce que vous avez déjà un petit peu entendu parler des blessures du passé, des mémoires cellulaires ? Ou c'est peut-être du charabia pour vous ? Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'EFT ? Dites-nous un petit peu dans le chat, histoire qu'on voit les connaisseurs ou pas. C'est tout évoqué. Yes. Allez. Oui, ça y est. J'ai des interactions. Il y a toujours un petit décalage entre Facebook et le Zoom. Ah oui, oui. Et le Zoom. Mais ça y est, il y a des petites interactions. Il y a Thérèse, Sabina, Florence qui sont là, Angélique qui est là aussi. Voilà. Dites-nous si vous connaissez l'EFT, comme le partageait Christelle. Et les mémoires du passé, les blessures de l'âme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? On va en tout cas en parler ce soir. Donc, avant de commencer, je vais rapidement approfondir ma présentation, ma petite présentation personnelle, histoire que vous sachiez à qui vous avez, à qui vous faites face. C'est bizarre de dire ça, mais bref, voilà, vous m'avez compris. Donc, effectivement, bon, elle a dit le plus gros. Donc, j'accompagne les gens à se libérer de tout type de problématiques de vie grâce à des outils profonds, des outils qui agissent sur l'inconscient, qui agissent au niveau énergétique. Et une de mes spécialités, c'est de les aider en travaillant sur leur traumatisme du passé, leur blessure du passé, leur mémoire. Parce que souvent, vous allez bien comprendre à l'issue de cette masterclass, nos émotions, nos blocages, nos réactions indésirables, notre mal-être, provient souvent d'événements du passé qui sont réactivés par les situations du présent. Et... Ah, super ! Je vois vos commentaires. Je l'utilise à la maison et avec un professionnel. Génial, Laurence ! Effectivement, ce n'est pas du tout la même utilisation. L'EFT, on peut le faire sur soi, surtout pour se libérer, par exemple, d'une... Par exemple, si vous stressez parce que vous avez une réunion le lendemain, vous pouvez faire de l'EFT sur vous. Si vous, à la fin d'une journée, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, vous pouvez aussi faire de l'EFT sur vous. Ça va vous permettre vraiment d'apaiser l'émotion vraiment rapidement et en profondeur. Mais c'est vrai que quand on le fait tout seul, ce n'est pas forcément des résultats durables. Souvent, souvent pas. Alors que quand on le fait en accompagnement ou qu'on a une technique spécifique, on peut vraiment aller travailler sur les choses en profondeur pour que ce soit plus durable. Donc, c'est génial que tu le fasses aussi avec un professionnel, Laurence. Et du coup, effectivement, je suis professionnelle en EFT. Je suis formée à l'Institut français des psychothérapies émotionnelles et cognitives. Donc, c'est l'IFPEC pour les connaisseurs, peut-être. Et j'ai aussi, je suis allée aussi un peu à la fac de psycho, mais c'était trop théorique pour moi. Alors, du coup, je me suis plutôt orientée vers des formations plus concrètes avec des outils vraiment pour se libérer, pour se transformer, se reprogrammer positivement. J'adore l'approche Lise Bourbeau aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les cinq blessures de l'âme. Et il y a plein de techniques aussi, justement, pour se libérer de ces stress, l'EFT, le coaching, effectivement. Donc, voilà, pour ma petite présentation. Et donc, j'accompagne des gens en visio, donc à travers toute la France et aussi en atelier. Et d'ailleurs, justement, Sabrina nous dit, je suis Christelle, donc je connais au travers de ces présentations. Effectivement, si ça vous intéresse, je suis très active sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est christellejoy.coachingeft. Je mettrai le livre. Parfait. Je partage souvent dessus, donc ça peut vous intéresser. Alors, on va commencer. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, je vais d'abord vous partager des choses sur les émotions, pour que vous puissiez mieux comprendre les émotions et en quoi travailler sur ces émotions, c'est important. Les conséquences, ce qui se passe quand on ne fait pas justement ces exercices de régulation émotionnelle. Ensuite, je vais vous partager par rapport aux mémoires du passé, justement. Je vais aussi vous partager des pépites sur les résistances inconscientes, se libérer de ces résistances inconscientes. Et je vais aussi, je vais vous gâter ce soir, vous êtes prévenus, vous aider à vous partager un résumé de comment faire de l'EFT sur soi, pour se libérer justement, pour lâcher prise. Corinne est contente ? Ouais, on est gâtés. J'adore. Pour réussir justement à lâcher prise par rapport à vos émotions, vos blocages, etc. Donc voilà, est-ce que vous êtes content ? Dites-nous un peu dans le chat si ce programme vous intéresse. Excellent. Il y a un petit décalage, donc on ne répondra pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, je disais, il y a toujours un petit décalage, donc c'est frustrant, tu vois, quand tu as envie d'avoir des interactions. Yes. Tu sais, c'est en mode, est-ce que vous êtes chaud ? Il y a zéro interaction, alors que vous êtes que derrière, ils sont, oui ! Oui, oui, à fond, mais ça arrive tout cinq minutes plus tard. C'est parfait, ça y est. Ah, yes, c'est parfait, ça arrive. Elle a dit parfait, super, top, génial. Alors, effectivement, donc là, on va se concentrer sur la vie professionnelle. Dans nos vies professionnelles, on a souvent tendance à… C'est vrai ce qu'il nous dit, évidemment, on a renoncé à Macron. Bon, effectivement, tous ceux qui sont là, vous êtes des vrais, vous préférez Christelle et l'EFT que Macron. Je disais, avant que Thérèse vous interrompe, t'inquiète, je comprends, Thérèse, que dans nos vies professionnelles, effectivement, on a souvent tendance à subir nos émotions. Il se passe telle chose, on a une remarque de notre collègue, on a une remarque de notre chef, on a certaines responsabilités, certaines tâches à faire. On vit des situations qui, justement, ont tendance à nous activer, à nous faire ressentir du stress, de la peur. Des fois, on se sent bloqué, on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire l'action. On ressent des fois du mal-être par rapport au métier ou à la situation. Et on peut même avoir des angoisses. Dites-nous un peu, d'ailleurs, je suis curieuse de savoir, vous, comment ça se passe au niveau professionnel ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans le niveau professionnel, surtout au niveau des émotions, des mémoires ou au niveau relationnel ? Et effectivement, les émotions comme les angoisses, les peurs ou des fois, voilà, tout type d'émotions inconfortables comme ça, ça peut s'installer et ça peut venir en mode pilote automatique. On ressent du stress et on n'arrive pas à libérer. Des fois, chaque jour, ça recommence la même chose. Ça peut être très fatigant et on n'arrive pas forcément à lâcher prise. Et on ne comprend pas forcément ce qui produit ces émotions et non plus comment s'en libérer. Donc, oui ? Ça parle carrément. En tout cas, moi, ça me parle bien. J'ai longtemps, malheureusement, j'ai longtemps ressenti ces émotions qui arrivent comme ça à chaque fois, un peu comme une routine, mais une mauvaise routine. Un pilote automatique. Exactement. Et tu l'as, mais merde, pourquoi ça s'est activé ? Je ne comprends pas. Alors qu'il y a cinq minutes avant, j'étais bien. Donc, oui, moi, ça me parle. Je pense que ça parlera à d'autres aussi. N'hésitez pas à le partager. Yes. Et du coup, effectivement, ces émotions peuvent devenir très envahissantes. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y en a qui ne sont pas forcément très sensibles et leurs émotions, elles peuvent être assez légères. Mais certaines personnes sont plus sensibles, voire hypersensibles. Et les émotions peuvent vraiment prendre énormément de place. Des fois, j'avais certaines coachées qui, après leur journée de travail, elles n'arrivaient pas à lâcher prise. Elles ressassaient tout le temps ce qui s'était passé ou elles ressassaient pour le lendemain ce qui allait se passer. Elles voulaient… Comment on dit ? Ce n'est pas ressassé du coup pour le lendemain. Elles prévoyaient. C'est comme ça qu'on dit ? Bref. Elles anticipaient. Elles anticipaient. Voilà, c'est ça. Merci. Et donc, voilà, on a l'impression qu'il n'y a peut-être que le professionnel. Donc, voilà, ça peut nous suivre et nous créer des blocages, même agir au niveau de l'estime de nous et devenir de pire en pire des fois. Si on… Voilà. Parce que des fois, ce à quoi on ne fait pas face… Enfin, il y a une citation qui dit « Ce qu'on fuit nous suit, alors que ce à quoi on fait face, c'est face. » Et justement, je vais vous partager des outils pour apprendre à faire face. Top. Il y a Florence qui a partagé quelque chose. Je ne sais pas si tu vois son comment. Beaucoup de stress dû au comportement de ma direction. Du coup, j'ai annoncé ma démission. Je pars sur un autre chemin pro. Je suis là pour m'aider à le découvrir. OK. Sachant que par rapport au… Quand il y a des conflits aussi, c'est intéressant à conscientiser ça. C'est que par exemple, quand il y a une situation, par exemple, avec notre chef qui nous dérange beaucoup, ça peut être aussi… Ce n'est pas forcément la situation en elle-même, mais c'est que la situation réveille une blessure des fois. Et c'est le fait que cette situation réveille une blessure qui n'est pas guérie qui fait que du coup, on en souffre. Et on a justement… J'aime bien dire qu'on a vraiment un pouvoir sur les situations en travaillant sur nos blessures, sur nos émotions, sur nos pensées, nos croyances limitantes. On peut réussir à avoir des relations beaucoup plus paisibles avec les autres, avec nos chefs, nos collègues, etc. Après, ce n'est pas facile non plus, mais surtout quand on se fait accompagner, c'est plus facile. Et il y a autre chose que je vais partager par rapport à ça. Déjà, on t'envoie plein d'amour, effectivement. Je vois qu'il y a des petits smileys solidaires, c'est trop mignon. On a plein de compassion et on est vraiment dans une ambiance de bienveillance et de non-jugement ce soir. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est l'effet miroir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça part du principe, c'est Lise Bourbeau qui a amené ça, que souvent, ce qui nous… Par exemple, avec un collègue, si vous avez des difficultés avec une collègue, souvent, ce qui nous insupporte chez les autres, ça fait écho. Pourquoi ça nous insupporte chez les autres ? C'est parce qu'il y a un truc en nous par rapport à cette chose qu'incarne la personne que nous, nous n'avons pas accepté en nous. Donc, c'est intéressant de se demander, je lui reproche d'être quoi, cette personne ? Avec un adjectif. Par exemple, je lui reproche d'être froide. Eh bien, en quoi, moi, ce côté froid, je ne l'ai pas accepté en moi ? Peut-être que moi, je ne m'autorise pas à être froide. Ou peut-être que quand je suis froide, je ne m'accepte pas. Ou alors, ça peut nous déranger que l'autre soit froid parce que ça réveille notre blessure, par exemple, notre blessure de rejet. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bien vu, que l'autre est froid. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça, à être plus en paix, du coup, avec mes relations, dans mes relations. Ok. Alors, effectivement, tout est tout, on va continuer. Et dernière chose, une conséquence aussi qui peut arriver, quand on ne fait pas face à ses émotions, quand on ne les régule pas, c'est que les émotions peuvent somatiser, se somatiser et créer des douleurs, des symptômes physiques, voire des maladies. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire, ok ? Alors, sinon, vous savez à quoi vous êtes. Attends, je rigole. Donc, j'aime bien faire des petites blagues comme ça. Et aussi, dernière chose pour l'introduction, c'est qu'il y a aussi, moi, j'aime beaucoup la citation, la phrase qui part du principe qu'on crée notre réalité et qu'en fonction de nos pensées, on va confirmer, on va voir ce qu'on croit, souvent. Par exemple, si on va au travail en se disant « Oh, je déteste mon travail, ça va être chiant. » Et puis, en plus, mon patron, il ne respecte jamais, nanana. Plus on pense à un truc, plus notre cerveau va filtrer la réalité en fonction de ce qu'on pense. Donc, on a vraiment un pouvoir, c'est d'agir justement sur ce qu'on pense. Mais ce qu'on pense, ce n'est pas non plus pour rien. C'est des fois à cause de mémoire du passé, à cause de blessures, etc. Donc, ce n'est pas juste dire une affirmation positive. Des fois, ça peut aider, mais des fois, il y a besoin que ce soit plus profond. Donc, yes, je vois vos commentaires. Karine qui nous dit « Oui, on me l'a déjà dit, ceux qui nous gênent chez les autres sont souvent le reflet de ce qu'on ressent. » Effectivement. Et quand on comprend ça, par exemple, si moi, ça me dérange que l'autre soit froid avec moi, plus moi, je me permettrais d'être froide aussi, en général, quand j'en ai envie, au lieu de, par exemple, mettre un masque, machin, plus moi, je me permets d'être ce que je reproche à l'autre d'être, et plus moi, je prends conscience que moi aussi, des fois, je suis sûrement comme ce que je reproche à l'autre d'être, même si des fois, on ne veut pas le voir. En quoi, moi aussi, des fois, je suis froide ? Ah, des fois, c'est vrai que je le suis aussi. Et quand je le suis, c'est quoi mes motivations ? Ah, ben, c'est juste parce que, je ne sais pas, je suis fatiguée, ou peut-être parce que je n'ai pas le temps, mais ce n'est pas forcément contre l'autre. Et du coup, quand on prend conscience de ça, que, ah, ben, moi aussi, je le suis, et mes motivations, quand je le suis, c'est ça, alors, on arrive à être beaucoup plus détaché quand l'autre l'est. Vous voyez, quand on prend conscience que nous aussi, on l'est. Et donc, on peut être beaucoup plus détaché par rapport à l'attitude de l'autre et voir ne plus du tout le voir comme un problème. C'est un mécanisme de défense. Yes. Et aussi, comme je l'ai dit avant, souvent, quand les situations nous dérangent, c'est parce que, ce n'est pas forcément la situation, mais c'est que par rapport à cette situation, par exemple, mon collègue m'a dit ça, on pense que c'est par rapport à la situation qu'on ressent ces émotions. Alors qu'en fait, c'est suite à la situation, on a eu certaines pensées, on s'est raconté une certaine histoire inconsciemment. Et cette histoire, elle vient aussi peut-être de ce que vous avez vécu comme trauma, comme blessure, tout ça. Donc, par rapport à la situation, on se raconte une histoire et c'est cette histoire qu'on se raconte inconsciemment. qui crée notre mal-être, par exemple, nos émotions ou notre stress, notre blocage. Donc, je vais vous aider à comprendre, justement, comment se libérer de toute cette histoire qu'on se raconte, de ces trucs qui nous viennent de nos mémoires du passé, de nos blessures, etc. Tu vois, j'ai envie de te poser une question. C'est, mais si tu n'as pas forcément… Alors, quelquefois, on a conscience de certains blocages, peut-être, du passé. Et quand tu n'en as pas conscience ou tu ne vois pas le lien, parce qu'il y a des personnes, par exemple, que j'accompagne, qui ne voient absolument pas le lien avec ce qui s'est passé avant, etc. Est-ce que tu arrives à te libérer, quand même, de tout ça ? Oui, sachant que, par exemple, moi, en tant que praticienne EFT, j'ai des techniques, justement, même si la personne ne se souvient pas consciemment de l'origine, il y a des techniques qui permettent vraiment de rentrer plus dans l'inconscient et d'avoir des flashs et tout. Et oui, on peut quand même s'en libérer, même si, de premier abord, on se dit, bon, je ne sais pas d'où ça pourrait venir. Bonne question. Donc, c'est clair pour vous ? Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites comme Corille. Alors, d'abord, effectivement, je vais approfondir sur le fait que nos émotions, notre mal-être, nos peurs, nos colères, blocages, réactions indésirables viennent, vous n'avez peut-être jamais entendu ça, d'une perturbation du système énergétique. Ça, ça rentre dans les perches, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait, ça vient d'une perturbation. Pourquoi vous ressentez ça ? C'est parce que votre système énergétique est perturbé et c'est notamment, pourquoi il est perturbé ? C'est notamment parce que la situation réveille une blessure ou réveille une mémoire du passé. Mais selon la psychologie énergétique, la cause de toute émotion ou réaction indésirable, c'est une perturbation du système énergétique corporel. Et l'EFT, ça, grâce au processus, à la stimulation des points d'acupuncture notamment, on va permettre justement à cette énergie qui est bloquée, qui est perturbée, de recirculer correctement pour que du coup, l'émotion se libère. Quand l'énergie circule correctement, l'émotion se libère. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que l'EFT exactement ? Oui, c'est vrai, j'avais appris de le dire après, mais c'est bien de le dire maintenant. Pardon. Alors, donc, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique pour se libérer de ses émotions envahissantes, mais aussi de plein de types de problématiques. Ça peut être la dépendance affective, le manque de confiance, les blocages qu'on a au niveau relationnel, professionnel, amoureux, familiaux. Voilà, pour se libérer de plein de problématiques, comment on va faire ça pour se libérer rapidement et profondément de ces problématiques ? C'est qu'il y a deux types d'EFT. Il y a celui qu'on fait sur le moment par rapport à une situation et celui qu'on fait pour agir sur la racine du problème, là où le résultat est plus durable. Et du coup, je ne sais pas lequel j'explique, mais en gros, on se met face à la situation, donc soit la situation dans le présent qui nous stresse, par exemple, soit par rapport à l'origine de cette problématique dans le passé. Par exemple, j'avais une coachée qui, souvent, elle ne se sentait vraiment pas à la hauteur au travail. Et du coup, ça se manifestait par le fait que quand on lui demandait de remplir des dossiers, de faire certaines missions, comme ça réactivait une blessure dans le passé d'être pas à la hauteur, elle avait tendance à bloquer et elle n'arrivait plus trop à réfléchir et elle prenait énormément de temps pour faire ses actions parce que ça réveillait une blessure du passé. Et ce qu'on a fait en séance, c'est qu'on est allé voir vraiment d'où ça venait. Et une des choses principales, c'est que, notamment, elle n'avait pas eu son bac. Et quand elle avait annoncé à ses parents qu'elle n'avait pas eu son bac, il y avait eu de fortes réactions. Et ça, c'était vraiment ancré en elle que, comme je n'ai pas eu mon bac ou que j'ai eu deux à mon examen de français ou je ne sais plus ce que c'était, comme j'ai eu deux et qu'en plus, mes parents réagissent comme ça, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. Et depuis ça, ça s'était engrammé en elle et ça la suivait tout au cours de sa vie. Quand il y a des situations qui ressemblaient un peu à la situation du passé, il y a sa mémoire qui revenait et qui faisait qu'elle ne se sentait pas à la hauteur et que, par exemple, elle bloquait ou elle ne se sentait pas bien. Du coup, le but de l'EFT, c'est d'aller vraiment se concentrer sur la situation, l'émotion que ça procure, le problème. Et en même temps qu'on est connecté à ça et que dans notre amygdale, notre amygdale est activée, tous les blocages dans notre système corporel sont activés, on est vraiment connecté à l'émotion, en même temps qu'on est connecté au traumatisme ou à l'émotion, on va envoyer un signal de sécurité et de calme à l'amygdale, c'est la région du cerveau responsable des émotions, grâce à des stimulations sur des points d'acupuncture et en disant certaines phrases. Et le fait qu'en même temps qu'on soit activé, on stimule ses points et on dise ses phrases, ça va permettre de déprogrammer justement cette réaction de l'amygdale, d'envoyer un signal que par rapport à cette situation, c'est ok, on n'a pas à être activé, on est en sécurité. Voilà pour l'explication, c'est plus clair ? Yes, j'ai envie de te poser une question, tu nous parles d'aller chercher dans l'inconscient, comment tu fais, c'est avec l'EFT aussi ou c'est avec d'autres techniques ? Je vais vous partager tout à l'heure des choses aussi là-dessus, mais notamment ce qu'on va voir, c'est ok, cette problématique par exemple de ne pas être à la hauteur au travail, depuis quand je l'ai déjà ? Depuis quand j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur ? Est-ce que c'est depuis le collège, le lycée, depuis mes premiers jobs ? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé qui aurait pu être à l'origine de ça, de ce blocage, de ces angoisses ? Donc soit, ça c'est consciemment si on se souvient, et si on ne se souvient pas en fait, comment expliquer ça simplement ? On va demander à la personne de se remettre dans une des dernières fois où elle a vécu par exemple ce sentiment de ne pas être assez bien, ou ce blocage, et de vraiment se connecter avec ses émotions, ses ressentis, ses pensées, et à partir de ça, on va faire un peu comme, on va demander à son inconscient, dis-moi une des toutes premières fois où tu as ressenti ça, on se connecte à la mémoire du corps, peut-être que consciemment on ne sait pas, mais quand on est détendu et qu'on est connecté aux sensations, souvent il y a des souvenirs qui viennent. Et j'aime dire que la problématique, c'est un peu comme une table, et là tout le monde se dit, en fait, la problématique, c'est plutôt le dessus de table, le plateau, et si ce plateau tient, par exemple les crises d'angoisse, ou les blocages, c'est parce qu'il y a des pieds, et il n'y a des fois qu'un pied à la table, qu'un seul événement à l'origine de nos problématiques, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois, etc. Et donc les pieds, c'est des traumatismes, ou des événements qu'on a vécu, qui ont ancré ça en nous, en fait, et dans notre système énergétique. Et donc le but en EFT, c'est d'aller enlever ses pieds de table, pour que la table s'effondre. Alors, combien de séances est durée pour débloquer ? Bah l'EFT, c'est vraiment bien, parce qu'il y a besoin de très peu de séances, ça dépend des problématiques, ça dépend des gens, mais déjà, en tout cas mes séances à moi durent deux heures, donc on va vraiment voir beaucoup de choses déjà en une séance, et voilà, donc ça dépend, je ne peux pas te dire comme ça, ça dépend de la problématique, de la personne, mais par exemple, j'ai des gens qui se sont libérés de crises d'angoisse, en une ou deux séances, alors que les crises d'angoisse, elles les avaient depuis deux ans, voire même plus. Donc, ce que je disais, c'est que, parlons des mémoires du passé. Depuis notre conception, à notre naissance, par exemple à la maternelle, collège, lycée, premier job, futur, nanana, des informations se sont enregistrées dans notre corps. Par exemple, il y a même des gens qui, à leur naissance, n'ont pas été désirés, où on leur a dit qu'ils étaient un accident, que c'était des accidents, ben du coup, ça peut justement s'être ancré dans leur cellule, et toute leur vie, ils vont ressentir ce sentiment de nul, etc., à cause de ça qui s'est ancré en eux. donc énormément et énormément de croyances, de conditionnements, de comportements, de réactions indésirables, d'émotions, proviennent justement de ces événements qui se sont ancrés en nous. C'est traumatisme, même si des fois, ce n'est pas des gros traumas, des fois, c'est peut-être juste, par exemple, quand vous étiez en primaire et que votre maîtresse vous a dit « Oh, c'est trop moche ton dessin ! » Ça, ça peut justement vous avoir ancré une mémoire de « Je suis nue ! » Et dès qu'il y aura une situation qui vous réveillera un peu ça, qui, par exemple, dès que vous vous sentirez jugé ou que vous aurez un travail à rendre, par exemple, vous aurez potentiellement peur si ça a été vécu comme un trauma, ça va peut-être réactiver justement les mêmes émotions que ce que vous avez vécu à l'époque. C'est des réactions souvent disproportionnées de la situation. Des fois, il n'y a pas de quoi avoir autant d'émotions. Mais pourquoi on en a ? C'est parce que ça révèle une blessure. Ou, par exemple, les gens qui se sont fait tromper, justement, par exemple, quand leur conjoint ne leur répond pas au bout de je ne sais pas combien de temps, ça peut réveiller une blessure et du coup, ils peuvent se sentir très jaloux, très en colère, blessés et tout. Et donc, le plus souvent, ces mémoires sont inconscientes, elles dirigent nos comportements, mais on ne sait même pas. Des fois, on pense même que notre personnalité est comme ça, alors qu'en fait, ce n'est pas notre personnalité, c'est juste qu'on est sous l'emprise de mémoires du passé à cause de choses qui n'ont pas été guéries. Et donc, les mémoires, elles sont à l'origine, effectivement, comme j'ai dit, d'une multitude de problématiques, de souffrances, de schémas répétitifs, du fait qu'on refait sous le temps les mêmes erreurs. Et elles nous empêchent de nous épanouir librement, d'être bien aussi dans son travail, d'être bien avec ses collègues, d'être pleinement nous-mêmes, confiants, détendus, etc. Et justement, l'EFT aide à se libérer de ce mémoire du passé. On est trop contents. Yes. Donc, l'EFT, tu voulais dire quelque chose ? Comment, comment ? Oui, forcément, je vais quand même. Comment, comment ? Yes, je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais effectivement, donc, l'EFT, ça aide à réguler, à réguler, à, ouais, à se libérer, en fait, de ses mémoires du passé, surtout quand on travaille sur les trucs à l'origine, les pieds de table, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour se libérer en profondeur de tout ça, des souvenirs enfouis, l'EFT, ça aide aussi à baisser l'hormone du stress, le cortisol, grâce à la simulation des points d'acupuncture. Ça libère des hormones du bien-être aussi. Souvent, après une séance d'EFT, on se sent comme un peu dans les vapes ou shooté, comme si on avait fumé de la drogue. C'est totalement normal. Donc voilà, si vous voulez de la drogue naturelle, ça l'air va toujours bien. ça te voit que je suis passionnée par ça, parce que déjà, les résultats que j'ai eus sur moi, mes coachés aussi, tout le temps, ils me partagent des super résultats, donc je ne peux qu'être hyper animée par ça. Et voilà. Alors déjà, pour ça, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe plus à l'explication concrète, enfin un résumé de comment faire des séances d'EFT pour lâcher prise plus facilement ? Déjà, pour l'instant, est-ce que vous avez des questions ? On va regarder les interactions. Moi, j'avais une question parce que tu parles de points d'acupuncture, mais peut-être que tu vas le partager après, tu vois, parce que là, depuis tout à l'heure, je te coupe un peu en te posant des questions. Mais je vois, tu parlais de points d'acupuncture, de tapoter sur des points d'acupuncture. Du coup, ça m'intrigue. Ah tiens, il y a Olivier-Marie Pascal qui dit EFT, qu'est-ce que cela veut dire ? Yes. Alors déjà, pour répondre à ta question, effectivement, je voulais préciser, on tapote sur des points d'acupuncture, mais ce n'est pas des aiguilles. Donc, on a les mêmes bénéfices, même plus que l'acupuncture parce qu'il y a vraiment ce côté psychologique et émotionnel et d'aller face au trauma. Mais on tapote du coup avec, via les doigts. Tout à l'heure, je vais vous montrer justement les différents points. C'est des points comme ça sur le corps et ça, c'est justement, c'est prouvé, c'est même reconnu en Amérique. C'est vrai que on est au début, toi aussi, tu disais que tu étais sceptique. Moi aussi, j'étais sceptique. Au tout début, quand j'ai découvert l'EFT, c'était vraiment réfractaire. Donc, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça bizarre au début, mais quand on voit que ça marche, ben voilà. C'est ça. Donc, effectivement, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Ça veut dire en français technique de libération des émotions. c'est vraiment la technique la plus efficace et rapide pour se libérer des trucs où il y a des émotions fortes, même les phobies, les traumas. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le résumé de comment faire de l'EFT ? Oui, on est prêts ! Oui, 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 oui. Partagez, ne soyez pas timide, soyez bavard, au contraire. Plus vous interagissez, plus on a justement une masterclass de plus en plus enrichissante et toutes les techniques de Christelle. Oui, Thérèse, il dit oui. Oui. Alors, je vais donc vous partager un résumé, Karim qui nous dit oui, un résumé du processus EFT, sachant qu'effectivement, ce sera un résumé parce qu'en 20 ou 15 minutes, je ne peux pas vous expliquer vraiment comment faire de super séances d'EFT à sommet parce que c'est quand même un truc assez complexe pour vraiment se faire des séances profondes et tout ça. Mais je vais vous faire un résumé pour que vous ayez déjà de quoi travailler, même si ce n'est pas le… ça va déjà être bien, mais on peut avoir mieux. D'ailleurs, à la fin, je vous proposerai une offre si ça vous intéresse pour aller plus loin justement dans l'EFT, pour apprendre l'EFT et pour aller se libérer et lâcher prise beaucoup plus profondément. Yes ! Florence qui nous dit prête. Alors, dans un premier temps, donc je vous invite à prendre des notes ou alors vous pouvez… Bon, de toute façon, il y aura un replay. Donc, soit vous prenez des notes, vous avez un petit papier, un petit stylo, ou alors si vous voulez, de toute façon, il y aura le replay pendant 48 heures. Donc, vous pourrez revisionner pour reprendre ou approfondir vos notes. Donc, la première étape en EFT, c'est de fermer les yeux et soit vous pouvez le faire coucher, soit assis. Moi, des fois, j'aime bien le faire coucher comme ça, je suis tranquille dans mon lit et je fais mes trucs avec mes poings. Je trouve que c'est plus cool, ça donne plus envie de le faire, c'est moins sérieux, on est assis comme ça. Donc, la première étape, là, on va prendre une situation, par exemple, où si demain, vous avez par exemple une réunion et que vous devez intervenir et que ça vous stresse. La veille, par exemple, ou deux jours avant ou quand vous voulez ou le matin même, il s'agit donc de fermer les yeux et de se… donc de respirer un petit peu et de se projeter une image liée de penser à la situation qui vous stresse, tout simplement. Par exemple, vous fermez les yeux et vous visualisez justement cette réunion qui vous stresse ou ce moment-là où vous devrez passer devant tout le monde et partager votre sujet, sur votre sujet. Donc, vous vous mettez vraiment face à ça, vous essayez vraiment de vous mettre face à votre image, de vous visualiser même le scénario que vous appréhendez le plus, le moment que vous appréhendez le plus par rapport à ça. Est-ce que c'est plutôt au tout début de votre présentation ou pendant quand vous voyez tous les regards sur vous, etc. Donc, vous visualisez cette image qui vous stresse là et plus vous arrivez à vous visualiser ça, prenez le temps dont vous avez besoin, plus vous arriverez à vous visualiser ça et à ressentir les émotions, plus votre séance va être efficace. Donc, il s'agit de, voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut et une fois que vous êtes face à cette image du pire moment que vous appréhendez, vous allez observer ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont les sensations ? Est-ce que vous avez une boule dans la gorge, une chaleur dans la tête, un truc dans le ventre ? Observez vos sensations, vos pensées éventuellement. Par exemple, je ne vais jamais y arriver, ils vont me juger. Et, votre émotion principale. Donc, sensation, pensée, émotion. Ça, c'est vraiment la méthode, il y en a qui disent c'est juste l'émotion mais moi j'aime bien quand c'est profond et quand c'est vraiment très complet. Et donc, une fois que vous avez ça, sensation, pensée, émotion, donc les pensées qui vous procurent cet inconfort. Vous allez, vous pouvez l'écrire si vous voulez, surtout au début, mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez évaluer à peu près sur une échelle de 0 à 10 à combien est votre émotion. Donc, vous êtes face à votre image, par exemple, si l'émotion, c'est du stress par rapport à cette réunion, quand vous pensez à cette réunion, le stress, là maintenant, il est à combien de 0 à 10 ? 0, ça ne veut dire pas du tout et 10, c'est le maximum. Dites le premier chiffre qui vous vient. Donc, par exemple, ça va être 8. Dites-moi si vous voulez que j'aille un peu plus lentement, peut-être pour prendre des notes ou si vous êtes super expert en prise de notes. A priori, ça a l'air d'aller. Comment suis-ce que c'est ? Je n'ai pas les réactions. Je n'ai pas de réactions. Normalement, j'ai les réactions assez rapidement, mais je pense que c'est OK. On aurait eu des noms. Attends, je n'ai pas fini d'écrire la phrase. Alors, une fois que vous avez fait ça, attendez. Non, ça va, merci. Parfait. Une fois que vous avez identifié, ça s'appelle la cible. Vous avez l'image, vous avez les ressentis, l'émotion, vous savez à combien elle est. Là, vous allez pouvoir faire après un travail de qualité parce que vous avez pris le temps vraiment de définir ça. Une fois que vous avez cette cible, il y aura les points à stimuler. On commence par, c'est des points qui sont des points d'acupuncture qui sont situés à l'entrée et à la sortie de méridien et ils sont bilatéraux. Donc, soit, par exemple, pour ce point, vous pouvez soit stimuler sur la main droite, soit sur la main gauche. Moi, je veux bien stimuler là. Ça, c'est le premier point. Il aide à préparer le terrain, en gros. Et, donc, sur ce point, la phrase à dire, c'est, bon là, je vous fais vraiment en résumé, c'est même si quand je pense à cette réunion, ça me stresse, je ressens du stress à 8 sur 10 et je ressens ces sensations dans mon ventre, cette boule dans ma gorge et que je me dis que je ne vais jamais y arriver, je m'accepte profondément et complètement comme je suis. et plus vous serez activé dans l'émotion quand vous le dites, n'hésitez pas à vraiment vous mettre à fond, à exagérer parce qu'en EFT, on fait face à la boue. En fait, c'est comme s'il y avait un vase, exactement, le point karaté. C'est comme si vous aviez un vase et il y a de la boue dedans. Et bien, pour, au lieu de juste rajouter de l'eau dans ce vase, c'est-à-dire du positif, il faut d'abord vider la boue, sinon ça va être un petit peu dégueu, non ? Et bien, justement, il va falloir faire face à votre émotion et pour vider la boue avant de pouvoir éventuellement mettre du positif. Mais ce n'est même pas obligatoire de mettre du positif. Une fois que le vase est vidé de la boue, ça va. Donc, au début, c'est un peu inconfortable parce qu'il faut vraiment faire face à l'inconfort. Mais plus ce à quoi on fait face, c'est face, ce qu'on fuit nous suit, n'est-ce pas ? Donc, il y aura le point karaté en disant cette phrase trois fois. Ensuite, vous pouvez le faire en même temps que moi. De toute façon, je ne vous vois pas, mais comme ça, vous vous voyez un peu. C'est ici sur le tranchant de la main. Du coup, j'avais une question. Est-ce que le point doit être hyper précis ? Parce que souvent, quand on parle de point d'acupuncture, c'est vraiment au millimètre près. Et au niveau de l'EFT, comment ça fonctionne ? Super question. C'est vrai que c'est intéressant. En fait, effectivement, il n'y a pas besoin d'être super précis parce que quand je stimule là et peut-être si c'est là, ça envoie de toute façon des vibrations dans toute la zone. Comme je stimule, tu vois, ça envoie des signaux, des vibrations dans toute la zone. Donc, il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Même si par exemple, je stimule là alors que c'est là, ça ne change pas. OK. Donc, ça, c'est le premier point. Je vous invite vraiment à le faire en même temps que vous parce que même si on ne fait pas le processus avec les phrases, avec l'image, ça peut quand même vous libérer un petit peu d'émotions positives parce que c'est quand même des points d'acupuncture. Donc, le premier, c'est ici, en disant la phrase de préparation trois fois. Ensuite, moi, il y a une façon de faire de l'EFT que j'aime beaucoup, surtout quand on le fait seul chez soi, c'est l'EFT en quatre étapes parce que l'EFT classique dirait qu'il faut se concentrer que sur le négatif et c'est ce que je faisais au début pour vider la boue, vraiment. Mais quand on le fait tout seul, c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus… Déjà, c'est long et moi, je préfère les quatre étapes. Vous allez les découvrir juste après. Donc, je vais vous montrer un peu les points. Le second point, il est au-dessus de la tête comme ceci. Vous tapotez, voilà, vous faites comme un petit serre-tête et vous tapotez ici au-dessus avec une main ou l'autre. Voilà, très bien. Ensuite, l'autre point, il est à l'entrée des sourcils ici. Donc, vous pouvez soit tapoter avec les deux doigts soit juste avec un comme vous voulez. Voilà. Ensuite, l'autre point, il est de côté de l'œil ici. Voilà. Vous le faites en même temps, j'espère. Ensuite, sous l'œil, donc c'est au niveau de l'os. Voilà, et vous respirez à votre rythme. Vous ne faites pas d'abord. C'est vraiment au niveau de l'os ici, c'est ça ? Oui, ce n'est pas dans le creux, c'est sur l'os. Ceux qui vont prendre la masterclass en plein milieu, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Yes. Alors, l'autre point, il est sous le nez, ici au niveau de l'arc de cupidon. Ensuite, sous la lèvre, au niveau du creux du menton. Puis, sous les clavicules, ici, sous les os, comme ça. Vous voyez, là, c'est ma clavicule, c'est juste ici. Et ça, d'ailleurs, c'est un point spécifique pour le stress, les angoisses, etc. Donc, ça peut être intéressant, c'est vraiment une spécificité de ce point. Et le point, juste ici, vous voyez peut-être pas. Attendez, hop, je vous emmène avec moi. OK. Le point, attendez, aussi, ici, donc, pour les femmes, c'est en dessous du soutien-gorge. Pour les hommes, c'est à peu près un doigt en dessous du téton, un grand doigt en dessous du téton au niveau des côtes. Donc, ce point-ci, c'est le point de la colère. Donc, quand vous êtes en colère, vous pouvez aussi juste stimuler ce point-ci en vous concentrant sur la personne qui vous met en colère, vous la visualisez, vous pouvez dire « Ah, elle me saoule parce que nanana ». Et ça aide beaucoup à libérer la colère en particulier. Et le dernier point du corps, c'est sous l'aisselle au niveau du bambou de soutien-gorge. Voilà, très bien. Ensuite, il y en a sur les mains, mais là, je ne vais pas vous les dire parce que ça va faire trop et voilà. Mais sur le corps, ça suffit. C'est juste sur les mains, c'est un bonus. Donc, là, vous connaissez les points de EFT sur le corps. Et le but, en fait, c'est de faire des rondes. On appelle ça une ronde, c'est-à-dire un enchaînement de points. On fait ça, et à chaque point, on dit une phrase. Et la phrase, ça nous permet de rester connectés à la problématique. Ce n'est pas le plus important de trouver les mots parfaits. Le but de ces phrases, c'est de nous aider à rester connectés à la problématique parce que plus on sera connectés, plus ça va pouvoir déprogrammer ce truc émotionnel. Quand tu dis connectés à la problématique, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire émotions, sensations et pensées, c'est ça ? Ça, par rapport à l'image. Donc, de préférence, vous pouvez le faire en ayant l'image, soit en fermant les yeux pour voir l'image, soit en ayant l'image en tête, etc. Donc, prenez des notes et ce serait bien éventuellement que vous fassiez des fiches si vous voulez au début parce qu'au début, on ne connaît pas trop. Sachant que si ça vous intéresse, à la fin, je vais vous partager un pack EFT que je propose qui est vraiment à tout petit prix et dedans, il y a vraiment une vidéo sur comment faire avec des PDF et tout. Ça pourrait vous intéresser avec des trucs plus profonds encore. Donc, vous savez, les points. Maintenant, quelles sont les quatre étapes ? Qu'est-ce qu'on dit comme phrase sur ces points ? Donc, déjà, effectivement, la première phrase qu'on dit, c'est même si nanana, je m'aime et je m'accepte profondément comme je suis ou je suis en train d'apprendre à m'aimer et à m'accepter ou je m'accepte profondément comme je suis. Alors, je peux redire la phrase. Laquelle ? Celle-là ? Je viens de la dire, du coup. C'est ça, non ? Je pense de ce dont il parlait. Ça doit être ça, oui. Je suis télépathe. C'est l'EFT qui fait ça, t'es fait là. Ça, elle est télépathe. Donc, ça, effectivement, c'est la première phrase. Ensuite, donc, la première étape de l'EFT quand on stimule ces points, c'est de se concentrer effectivement sur le négatif. Donc, sur l'image, sur l'émotion, ne vous éparpillez pas sur différentes émotions. Pour l'instant, restez concentré sur l'émotion que vous avez définie au début. Par exemple, le stress. L'émotion, les sensations et les pensées. Donc, par exemple, ça donne, même si, non, 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 je m'accepte profondément, je stresse par rapport à cette réunion. Ça me stresse, ça me stresse. Vous pouvez répéter plusieurs fois les mêmes phrases. Ils vont tous me regarder, ils vont me juger, je ne vais pas être assez bien, je ressens une boule dans la gorge quand j'y pense et vous le ressentez en même temps et même quand vous dites ça me stresse, vous ressentez le stress. Rappelez-vous que toutes les pensées que vous dites, ce n'est pas pour les ancrer en vous, on pourrait croire ça des fois, mais plus quand vous le dites et qu'en même temps vous tapotez les points, ça va justement permettre de les libérer de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à trouver des phrases qui vous activent dans votre émotion. Donc, ouais, cette réunion, ça me stresse parce que je ressens cette boule dans ma gorge, etc. Donc, je vous invite à faire au moins deux rondes comme ça, au moins, voire trois sur le négatif pour vider la boue. Donc, en fait, une autre image, c'est que c'est comme si vous aviez un blocage dans votre système énergétique, une sorte de, je ne sais pas, on va dire, de la boue, par exemple, un truc de boue, je ne sais pas. Et grâce à ça, ça va permettre au fur et à mesure de faire circuler l'énergie et que le blocage, il s'en va, il s'en aille. Donc, la première étape, c'est le négatif, c'est ça ? Oui ? J'ai juste une petite question aussi pour une précision. Là, tu as tapé en disant une phrase positive à la fin et sur les autres points, est-ce que tu dis une phrase positive ou tu continues à juste imaginer l'événement qui te déplaît ? Pour les autres phrases, effectivement, dans un premier temps, la première étape, c'est que le négatif. D'accord. Donc, au moins deux, trois rondes sur le négatif. Ok. Très bonne question. Merci. Ça, c'est vraiment pour préparer le terrain qu'on dit je m'accepte parce que pourquoi on dit je m'accepte ? C'est parce que ça aide à libérer aussi l'inconfort. Même si je ressens ce stress, je m'accepte profondément et c'est ok de ressentir ça. Ça aide déjà à libérer l'inconfort parce que si on dit je ressens du stress et ce n'est pas bien de ressentir ce stress et je ne devrais pas ressentir ce stress et etc. C'est plus fort. Oui. Est-ce que vous voulez la deuxième étape ? Oui. Donc, une fois qu'on a déjà bien on peut faire trois rondes voire quatre éventuellement mais c'est intéressant de ne pas passer au positif trop tôt parce que sinon c'est comme un peu mettre du parfum sur des ordures ménagères. C'est-à-dire que ça ne va pas traiter vraiment le problème. Ça va être très très courte durée la solution. Donc, la deuxième étape, une fois que vous avez dit des trucs sur le négatif, c'est de dire des infos plutôt sur justement l'acceptation. C'est-à-dire c'est compréhensible que je me sens stressée parce qu'il y aura quand même dix collègues qui vont me regarder parler. C'est compréhensible que je me sens stressée parce que c'est quand même une prise de parole en public et voilà. C'est compréhensible que je ressente ça parce que dans le passé on s'est moqué de moi quand je faisais nanana. Voilà. Trouvez des phrases qui vous permettent d'avoir plus justement d'acceptation de cette émotion. C'est compréhensible que je stresse parce que il y a beaucoup de gens quand même qui stressent pendant les réunions. Parce que plus vous acceptez plus étrangement ça va se libérer. Plus vous donnez le droit de ressentir ce stress parce que c'est bien normal de ressentir ce stress parce qu'il y aura quand même plein de gens en face de moi et j'ai pas souvent fait ça peut-être. Donc ça vous pouvez faire à peu près une ronde là-dessus. Et la troisième étape c'est je vous laisse peut-être un peu le temps d'écrire. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très rapides au niveau prise de notes. Je vois personne se plaindre pour l'instant. Plutôt des grands oui des choses comme ça tu vois. De toute façon si vous vous plaignez il faut faire de l'EFT parce que c'est pas moi le problème c'est que ça va une blessure. Donc ça va ouais ça va. Alors la troisième étape c'est des phrases donc vous pouvez faire une ronde voilà vous ferez le replay sinon. Donc vous pouvez faire une ronde sur c'est compréhensible que vous pouvez faire même un peu moins comme vous voulez ressentez aussi en fonction de vos de vos ressentis ressentez en fonction de vos ressentis donc la troisième étape c'est des phrases qui commencent par la réalité c'est que donc par exemple donc déjà on a fait le négatif ensuite c'est compréhensible que parce que et ensuite la réalité c'est que j'ai préparé ma présentation la réalité c'est que ses collègues sont quand même bienveillants la réalité c'est que je suis capable de faire un bon exposé parce que j'ai des ressources à vous de trouver des phrases sachant que à ce moment là vous serez déjà bien calmé par les autres étapes donc là à ce moment là vous arrivez plus à relativiser au début on a du mal à relativiser quand on est vraiment dans notre stress on a plein de pensées extrêmes mais là quand on calme notre système nerveux au fur et à mesure de l'EFT on arrive à être plus neutre ou à relativiser donc effectivement la réalité c'est que donc revenir au fait au lieu d'être dans l'interprétation et la dernière étape c'est des phrases encore plus positives c'est et si ou alors je choisis de ou alors je m'ouvre à la possibilité de donc par exemple c'est et si j'étais et si j'étais largement à la hauteur et si c'était beaucoup plus facile que ce que je pense ou et si j'y arrivais beaucoup plus facilement que je pense ou et si j'étais et si je pouvais être sereine et confiante dans cette situation voilà à vous trouver ou alors je choisis de me surprendre positivement à être détendu et si c'était possible vous voyez ça c'est des phrases plus positives à adapter en fonction de votre situation et donc là vous avez fait les 4 étapes et à la fin ce qui est intéressant c'est de prendre un temps pour donc arrêter de tapoter respirer profondément parce que ça aide aussi à ce que l'énergie circule mieux vous respirez profondément vous buvez un peu d'eau parce que l'EFT c'est de la psychologie énergétique et l'eau ça aide justement à faire circuler l'énergie encore mieux et une fois que vous avez fait ça là vous pouvez si vous avez envie refaire face à la situation à l'image dans votre tête donc revoir l'image liée à la réunion par exemple et vous vous mettez vraiment face à ça et vous vous regardez un peu comment maintenant vous vous sentez par rapport à cette réunion déjà donc au niveau des sensations mais surtout l'émotion par exemple le stress peut-être qu'avant il était à 7 sur 10 maintenant il est à combien et si besoin si par exemple s'il est au-dessus de 2 vous pouvez refaire vous pouvez continuer les tapotements d'EFT et donc ça c'est le truc global déjà est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que vous avez des questions parce qu'après il y a un truc pour approfondir parce que des fois ce qui peut arriver est-ce que je vous dis maintenant ou est-ce que je vous dis déjà j'ai envie de te dire merci parce que c'est vraiment hyper clair là on a vraiment tous les outils pour au moins se libérer de manière peut-être pas aussi approfondie qu'on aimerait mais au moins tu vois de se libérer de ces poids de ce stress d'une émotion qui peut nous bloquer donc c'est vraiment chouette j'ai envie de dire merci c'est vrai qu'on a alors pour ceux qui connaissent peut-être un peu l'EFT on va pas souvent aussi loin tu vois dans les parcours qu'on peut trouver etc donc c'est vrai que les quatre étapes pour aller jusqu'à dans le positif et engrammer des choses peut-être plus positives c'est vraiment chouette ouais c'est vrai que moi ce que j'avais appris au début c'était vraiment centrer sur le négatif ou des fois un peu positif à la fin mais c'est vrai que c'est quand même intéressant d'aller sur le négatif faut pas tout de suite passer au positif faut vider la boue mais des fois effectivement peut-être qu'au lieu de faire trois ronds de négatif vous aurez peut-être besoin d'en faire quatre, cinq à vous de voir pour vraiment vider d'abord le négatif mais effectivement je trouve que quand on le fait seul en séance c'est pas pareil parce qu'en séance on fait plus le négatif pour vraiment aller plus en profondeur quand on le fait seul effectivement c'est plus sympa et on ressort avec un on ressort plus rapidement et plus positif donc c'est cool alors Karine qui nous dit Claire super intéressant génial que ça vous plaise donc une fois effectivement ce qui peut se passer c'est que des fois il y a des résistances de l'inconscient c'est à dire que par exemple si on ressent un stress et que et qu'il a du mal à baisser avec le FT ça peut arriver des fois c'est quand même ça dépend des fois c'est pas ça dépend des fois ça peut arriver c'est que l'émotion a du mal à baisser parce qu'il y a des parties inconscientes en vous qui veulent que vous gardiez cette émotion parce qu'elles pensent que ça vous protège de garder cette émotion donc et ça c'est génial aussi par exemple j'accompagne une femme à arrêter de fumer et on a vraiment travaillé on a fait une séance et ça va déjà beaucoup mieux elle ne fume plus depuis la séance et en fait il s'agit de voir elle fait ça au quotidien du coup les résistances inconscientes on a vraiment travaillé là-dessus en séance mais il y a besoin de le faire aussi régulièrement ce qui pourrait être intéressant ah oui pourquoi je disais désolée je ne suis pas trop claire c'est que par exemple consciemment elle veut arrêter de fumer elle dit bah oui moi je veux mais peut-être qu'inconsciemment elle se dit mais peut-être que si j'arrête de fumer je vais ressentir je vais ressentir de la frustration je vais ressentir des émotions négatives je vais plus être autant reconnue par les autres peut-être que je vais être moins cool je vais avoir moins de moments de pause avec mes collègues vous voyez peut-être que et si elle se dit ça et bien l'inconscient domine souvent si consciemment elle veut arrêter de fumer mais qu'inconscient il y a tous ces bénéfices tous ces choses au niveau inconscient bah ça va être plus fort que son désir d'arrêter tu voulais dire quelque chose non du coup la première chose qui m'est venue c'était aussi et si je prenais du poids tu vois c'est vraiment ça il y a toutes ces peurs qui arrivent lorsqu'on parle de l'arrêt du tabac et d'ailleurs c'est bien de parler du poids aussi parce que même par rapport au poids consciemment des fois on veut perdre du poids mais parce que je suis co-organisatrice d'un programme de perte de poids durable je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler et justement on a travaillé là-dessus avec ces femmes consciemment des fois on veut perdre du poids mais inconsciemment peut-être qu'on a vécu je ne sais pas une agression il y a 6 ans quand on était fine et on a ancré inconsciemment qu'être fine c'est être en danger et c'est des fois très inconscient ou alors qu'être fine c'est qu'on va abuser de nous qu'on va profiter de nous ou alors c'est ne pas des fois les gens forts ou en surpoids c'est parce qu'ils ont une croyance inconsciente qu'il faut imposer dans la vie il faut être fort et du coup si consciemment ils veulent perdre du poids mais inconsciemment ils ont cette croyance qu'il faut être fort dans la vie pour se faire respecter pour être vu et bien ça va c'est vraiment intéressant d'aller agir là-dessus et pendant vos séances de FT et peut-être que des fois si l'émotion ne baisse pas c'est sûrement parce qu'il y a des résistances inconscientes même par rapport aux trucs comme le stress par exemple j'ai accompagné une coachée qui elle voulait se libérer de son stress mais justement la question à se poser pour aller voir ces résistances inconscientes c'est en quoi ça m'arrange de garder ce problème en quoi ça m'arrange de garder ce stress par exemple et au début on se dit bah non ça m'arrange pas mais prenez le temps de noter d'y réfléchir en quoi ça m'arrange de garder ce blocage en quoi ça m'arrange de garder ces compulsions alimentaires et ben par exemple pour le stress ça l'arrangeait parce que au moins comme elle elle prévoyait tout elle voulait tout contrôler et tout ça l'arrangeait parce qu'au moins ça la prévenait d'un potentiel danger si elle avait pas tout prévu parfaitement ça l'arrangeait parce que ça l'évitait d'être jugée si son travail était bof parce qu'au moins elle se mettait énormément la pression comme ça au moins ça l'arrangeait parce qu'elle avait des retours positifs elle avait le sentiment de contrôle elle risquait pas d'être prise au dépourvu vous voyez donc son stress il avait une intention positive et ça l'arrangeait d'un côté d'être stressé donc si si on agit pas là-dessus c'est difficile de se libérer vraiment du stress vous voyez yes carrément ouais carrément ça me fait penser à plein de situations en effet où il faut aller chercher ce qu'on appelle le positif caché derrière une situation et sans ça en effet on a du mal à avancer vraiment de manière durable exact ouais et ça permet de voir son au lieu de dire ça m'énerve j'ai ce stress de répondre déjà à cette question ça permet de se dire ah mais en fait ce stress il a une intention positive et il est là pour me protéger de ça il est là pour m'aider à ça par exemple à être productive et déjà là on le subit plus le stress parce qu'on on est plus en mode témoin en mode ah je comprends que t'es là parce que tu veux m'aider à ça donc c'est déjà beaucoup plus confortable on est plus victime et du coup une fois que vous vous êtes posé cette question en quoi ça m'arrange de garder ce nanana ou en quoi ça m'arrange de continuer de fumer par exemple par exemple ça me permet de prendre des pauses dehors et de m'isoler ça me fait une bonne raison de sortir dehors ça me fait avoir l'air cool par exemple et ensuite j'ai bientôt fini une fois que vous avez donc défini ces résistances inconscientes souvent les trucs global c'est je ne serai pas en sécurité si je m'en libère ou les autres ne seront pas en sécurité ou c'est un peu différent mais ça peut être aussi je ne mérite pas de m'en libérer c'est pas possible pour moi de m'en libérer c'est des résistances inconscientes ou si je m'en libérais ce serait injuste parce que garder ce problème ça me permet de prouver que j'ai vécu des choses difficiles des fois voilà il peut y avoir plein de trucs alors déjà c'est clair pour vous c'est clair pour toi Corinne yes c'est parfait pour moi parfait donc la suite dernière chose une fois que vous avez défini justement ces résistances inconscientes il y a un protocole qui est intéressant à faire vous pouvez même le faire après votre séance de FT si vous voyez qu'elle n'a pas bien beaucoup baissé ou pendant la séance de FT pendant les différentes rondes vous pouvez aussi évaluer ah mon émotion elle est à combien ah elle est à 6 donc ah je vais continuer peut-être à faire du négatif donc ou à faire justement le point le protocole donc en fait c'est un point qui est spécifique pour les résistances inconscientes qui est situé pour le trouver précisément il y a deux façons soit vous faites un 3 comme ça avec vos doigts faites-le en même temps que nous voilà et on espace le plus possible les doigts vers le bas voilà et ensuite on va mettre notre doigt du milieu au niveau du creux ici avec l'écharpe c'est un petit peu avec l'écharpe c'est un temps de froid c'est bon je me suis toujours refait à la température donc ici et on met nos doigts le plus loin possible vers le bas ok ouais et ensuite à gauche à notre gauche donc le doigt qui est à gauche ok donc celui-ci on va mettre deux doigts au niveau de ce doigt donc là on va voir un peu on peut évaluer on peut aller aussi en dessous ou l'autre manière c'est de faire comme ça comme ça ou comme ça c'est plus facile bon là j'ai expliqué rapidement parce que voilà j'ai surtout expliqué la première ça suffit donc effectivement vous regardez un peu souvent ce point est sensible il est un peu douloureux d'ailleurs il est déconseillé aux femmes enceintes ou aux personnes avec le cancer qui ont le cancer donc une fois que vous avez trouvé le point sensible c'est vraiment un point neuro-lymphatique qui aide vraiment à faire circuler justement les mémoires circuler plein de choses en vous il s'agit celui-là de le masser vers l'extérieur donc dans le sens je sais jamais comment on masse vers là c'est des aiguilles d'une montre en tout cas c'est vers l'extérieur donc tu vois je suis comme ça donc je le mets vers l'âge pendant une semaine pour vraiment détruire cette croyance limitante cette cette problématique donc la phrase à dire c'est je vais choisir un exemple par exemple les compulsions alimentaires on va dire même si des parties inconscientes en moi ne veulent pas que je me libère de ces compulsions alimentaires ou veulent que je mange alors que je n'ai pas faim veulent que je me rue sur la nourriture parce qu'elles pensent que et là on dit ce qu'on a dit avant que si je ne mangeais pas je ressentirais des émotions inconfortables ou parce qu'elles pensent que j'ai besoin de manger pour me sentir bien parce qu'elles pensent que ça fait partie de moi de manger même quand je n'ai pas faim parce que voilà vous dites des raisons que vous avez trouvées je m'accepte totalement et complètement comme je suis je me pardonne d'avoir toutes ces pensées et ces ressentis et de les porter en moi depuis si longtemps et je me libère maintenant de tout ce qui y contribue vous respirez parce que la réalité c'est que par exemple je peux me nourrir autrement que par la nourriture par exemple parce que quand on fait de l'hyperphagie ou les compulsions c'est au niveau inconscient qu'on veut qu'on a besoin de se nourrir mais on n'a pas besoin de se nourrir au niveau alimentaire on a besoin de se nourrir plutôt au niveau émotionnel au niveau du plaisir dans la vie au niveau du bien-être donc par exemple la réalité c'est que je peux me nourrir autrement la réalité c'est que j'ai plein de choses positives dans ma vie actuellement qui me nourrissent la réalité c'est que j'ai vraiment envie de prendre soin de mon alimentation la réalité c'est que je suis en sécurité si je me libère de ces compulsions donc là je l'ai dit pour donc ça ça suffit et c'est à dire trois fois donc là je l'ai fait pour les compulsions mais ça vous pouvez le faire par rapport au stress par exemple même si des parties inconscientes ne veulent pas que je me libère de ce stress parce qu'elles pensent que ce stress me protège et que si j'avais pas ce stress je serais pas assez bien et que je me ferais juger et que je risquerais de vivre un échec et de faire face à une situation très difficile je m'accepte profondément je me libère de tout ce qui y contribue la réalité c'est que je suis en sécurité à me libérer de ce stress la réalité c'est que je suis assez bien que je... non 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 à vous de rassurer justement cette... comme si vous rassuriez la partie en vous justement la partie inconsciente qui pense que vous avez besoin de ce problème excellent j'adore et ça c'est super puissant c'est surtout donc si vous le faites trois fois et sur une semaine ça libère vraiment soit le faire comme ça soit le faire pendant une séance pour vraiment vous aider à apaiser l'émotion parce que si vous faites juste de l'EFT sur ce stress mais que ce stress par exemple il pense que non mais elle a besoin de ce stress pour nanana ben l'EFT ça va pas forcément énormément enfin ça va baisser mais pas autant que ça pourrait baisser alors que si vous faites ça dans votre séance d'EFT et ben ça va beaucoup plus baisser et ça c'est bien dans l'idéal de le faire juste avant de faire une ronde après quand vous faites l'EFT mais sinon quand vous le faites tout seul vous avez pas besoin de faire de l'EFT vous pouvez juste faire ça mais quand vous faites votre séance d'EFT la ronde d'après va être plus efficace grâce à ça tu le mets entre les rondes du coup c'est ça tu l'entends ouais entre les rondes et vous pouvez le faire qu'une fois une fois dans toute la séance d'EFT génial je trouve ça vraiment vraiment chouette ce que tu nous partages parce que c'est riche et ça va jusqu'au bout tu vois ça va jusqu'au travail en profondeur donc ça j'adore apporter justement des trucs profonds même à mes coachers c'est pour ça que je passe deux heures en séance je veux vraiment aller en profondeur et apporter le mieux non c'est vraiment chouette j'ai une question qui me passe par l'esprit c'est si on est trop dans le mental tu vois parce qu'il y a des personnes qui parmi mes coachers aussi mais toi tu as sûrement dû voir ça aussi des personnes qui sont énormément connectées au mental et qui ont du mal à descendre dans le ressenti du corps ou dans les émotions comment tu fais est-ce que tu as des tips est-ce que tu as des conseils à donner des trucs et astuces à donner pour ceux qui sont trop dans le mental redescendent dans le corps et dans le ressenti l'EFT c'est vraiment une technique qui permet justement de les aider à être plus dans le ressenti parce qu'au tout début comme je l'ai dit ils prennent le temps de visualiser cette image de se connecter au ressenti donc c'est vraiment peut-être prendre plus de temps sur cette étape là pour vraiment visualiser l'image peut-être la rapprocher de leurs yeux et vraiment s'imaginer la situation qu'ils apprennent pour vraiment que ça active justement leur ressenti et que ce soit pas juste dans leur tête parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se connecter aux émotions et justement plus ils vont prendre ce temps pour vraiment se mettre face à l'image et tout plus ça va être efficace parce que si vous faites de l'EFT quand vous ne ressentez pas trop d'émotions par rapport à l'image ou pas du tout ça ne va pas être super efficace ouais c'est ça ok donc vraiment travailler si on est trop dans le mental aller se reconnecter via cette image et la travailler pour se connecter au maximum avant de commencer une séance de EFT j'imagine ouais et plus vous allez en faire plus ce sera facile aussi au début là ça fait peut-être beaucoup d'infos d'un coup mais au fur et à mesure c'est de plus en plus fluide et tout ça génial merci merci avec plaisir donc dites nous un peu dans les commentaires si c'est clair pour vous si vous allez en faire justement si vous vous engagez à en faire parce qu'une fois qu'on connait la théorie il s'agit de pratiquer exactement et du coup donc là il y a ça il y a aussi d'autres petits bonus comme ça pour permettre de libérer plus rapidement l'émotion mais bon là je ne vais pas tous en parler je ne sais plus parler il est tard on va dire qu'il est tard je ne vais pas tous les aborder parce que vous avez déjà très bien très clair merci avec plaisir donc effectivement là vous avez la base de l'EFT pour vous aider à lâcher prise et à vous libérer de l'inconfort vous pouvez même agir sur des résistants de l'inconscient après il y a effectivement plein de choses qui pourraient vous permettre d'avoir des séances encore plus profondes genre des trucs justement pour approfondir les problématiques inconscientes ou des trucs pour qu'est-ce que j'avais fait parce qu'en fait j'ai organisé un atelier EFT il n'y a pas longtemps et du coup j'ai tout compilé dans un pack EFT et justement dans ce pack EFT il y a une mini enfin une formation à l'EFT de deux heures où je vous explique vraiment plus en détail là j'ai pris peut-être 40 minutes mais là-bas ce sera vraiment deux heures donc plus détaillé pour que ce soit plus facile pour vous il y a une démo aussi dedans il y a aussi une séance de EFT d'une heure que j'ai guidée pour vous aider à travailler sur vos mémoires justement les choses qui sont à l'origine de vos problématiques et une séance et une séance de EFT guidée donc sous forme vidéo aussi de 20 minutes pour vous aider à vous libérer de vos peurs et de vos manques de confiance par rapport à une situation donnée donc si ça vous intéresse vous pouvez je ne sais pas comment ils pourraient me contacter soit à la fin à la fin des lives je mets tous les liens c'est-à-dire tous les liens que tu me donnes là où il y a ta page avec ton pack etc il n'y a aucun souci je mets ça et puis donc quand vous allez regarder en replay pour ceux qui vont regarder en replay parce que c'est souvent très vu en replay les masterclass etc là vous avez tous les contacts de Christelle parfait donc voilà si vous voulez aller approfondir tout ça mais bon là vous allez déjà tester tout ça vous verrez après je serais curieuse d'avoir de vos nouvelles sous une publication sur le groupe Facebook par exemple ou alors en mail comme vous voulez ou sur Instagram et aussi après c'est vrai que c'est bien ce genre de truc mais pour les situations ne vous aventurez pas sur des trucs non plus trop gros ou des traumatismes trop gros ou des fois par rapport à certaines problématiques ça peut être difficile de le faire tout seul et donc pour ça vous pouvez aussi si besoin faire appel à moi en individuel pour vraiment avoir du personnalisé que je vous aide à voir les choses et à aller plus en profondeur et avoir des résultats plus rapides excellent déjà mille merci il y a Florence qui t'a fait un retour je te laisse découvrir trop mignonne un grand merci j'ai beaucoup appris encore votre approche est vraiment complète je vais dorénavant m'appliquer à la vôtre génial ah oui parce que Florence tu connaissais du coup l'EFT c'est ça mais c'était moins complet c'est ça et bien souvent on me dit ça ça me fait plaisir et c'est aussi grâce à mon école parce que je suis formée à l'IFTEC et là-bas ils ont une approche de l'EFT qui est plus profonde que les autres écoles donc c'est grâce le mérite va aussi à l'IFTEC oui moi de même avec plaisir ça me fait c'est cool maintenant à appliquer exactement quand on a des outils comme ça j'ai partagé un questionnaire il y a peu justement sur la première semaine tu vois du summer camp et la dernière phrase c'est promettez-nous nous tous les experts promettez-nous d'appliquer ce qu'on vous a partagé parce que ce serait tellement dommage d'avoir toutes ces belles pépites tous ces beaux outils sans le pratiquer sans l'expérimenter sans le mettre à notre disposition pour nous et plus vous pratiquez puis ça va être simple et oui je vous invite à faire des fiches ou alors si vous prenez le pack vous aurez déjà les fiches et les supports mais plus parce qu'au début peut-être pour vraiment que ce soit clair vous avez les étapes et ça va j'ai hâte que vous testiez bon bah trop bien Karine qui te dit aussi une belle découverte tu vois tu as fait des émules il y a quelqu'un qui nous partage passionnant je vais même chercher un thérapeute vers chez moi mais après Christelle peut le faire en ligne c'est vrai que c'est intéressant en fait en ligne il y a tout autant de bénéfices qu'en présentiel il y a tout autant de libération et de toute façon c'est la personne je ne sais pas si je l'ai dit mais c'est la personne qui même en science avec un thérapeute c'est la personne qui stimule elle-même sur ses points d'acupuncture donc et ce qui est bien avec cette technique c'est que par exemple si vous le faites en étant accompagné par un thérapeute ça vous laisse ça vous autonomise aussi entre les séances vous avez par exemple le point stimulé vous pouvez vous faire vos propres séances vous avancerez moins profondément qu'avec le thérapeute mais quand même c'est super par rapport je ne sais pas à l'hypnose vous avez vraiment un outil que vous pouvez appliquer au quotidien comme vous connaissez bien chouette et puis tu vois j'appuie sur le point sur le fait que justement en distanciel c'est pareil au moins pareil voire quelquefois mieux justement dans les libérations émotionnelles parce que quand tu es face à un écran alors c'est bizarre de dire ça mais quand tu es face à un écran il y a à la fois un lien entre la personne avec qui tu parles mais cette barrière psychologique de bon ce n'est pas grave au pire elle n'est pas juste à côté de moi donc je peux me lâcher en tout cas c'est ce que même moi tu vois j'arrive pas à parler c'est ce que je constate lors de mes accompagnements c'est-à-dire j'ai beaucoup au début été réticente en disant ouais mais je préfère quelqu'un sur place et tout et reviennent vers moi en disant en fait le feeling est tellement bien passé lors de la première séance lors d'une masterclass que finalement j'ai envie de le faire et les résultats sont un minimum pareil voire mieux en tout cas sur le relationnel et la libération de la personne par rapport à son accompagnant donc je veux vraiment aller contacter Christelle si vous avez senti que c'était elle qui vous parlait le plus et moi aussi moi je me fais accompagner aussi par des thérapeutes EFT en ligne justement parce que effectivement je me sens plus à l'aise en plus je suis dans le confort de chez moi j'ai mon verre d'eau mon fauteuil je suis tranquille j'ai pas besoin de me déplacer et effectivement oui j'ai l'impression qu'à la fois on est proche et du coup il n'y a pas je sais pas des fois un malaise au début quand on connait pas la personne en face je trouve qu'il y a une proximité et en plus ce qui est bien avec les séances en ligne c'est qu'on peut l'enregistrer si vous voulez c'est ça non mais c'est chouette en tout cas mille merci merci de ton temps parce que t'as été généreuse en informations en outils en techniques parce que là avec ce que tu nous as donné on peut vraiment aller en profondeur et ça j'adore dans tous mes accompagnements c'est aussi la profondeur aller creuser plus loin et pas rester en surface pour que justement tout se libère donc ça me parle énormément merci beaucoup de ce que tu as partagé merci de ton temps aussi parce que je vois tu n'as pas compté non plus et puis merci à toutes les personnes qui étaient là et encore merci à ceux qui vont regarder en replay et n'hésitez pas vraiment à poser vos questions à Christelle tu es dans le groupe donc tu répondras à toutes les questions qui sont posées en replay si besoin et puis moi je mettrai toutes tes coordonnées comme d'habitude comme ce que je fais avec les autres experts pour où vous pouvez retrouver Christelle sur Insta sur un site avec son offre etc etc ou par mail mon adresse c'est christellejoycoaching arroba zemail.com tout simplement nickel alors parfait donc pour moi aussi c'était un plaisir effectivement là vous avez de la matière vous avez été gâtés ce soir mais c'était j'étais contente de vous partager tout ça j'ai hâte que vous appliquiez que vous voyez constatiez par vous-même les libérations et à tous ceux qui regardent le replay on vous en voit aussi plein de belles pensées et vous pouvez vraiment vous libérer de choses même très ancrées pas forcément en séance tout seul mais certaines choses très ancrées justement en séance en accompagné c'est vraiment possible de se libérer et beaucoup plus rapide très rapidement c'est possible grâce à l'EFT complètement bon en tout cas merci à toi je vous dis à tous au revoir merci encore à toi Christelle et on se dit à très bientôt on reste en contact en tout cas yes au revoir à tous passez une belle soirée ciao ciao